La dernière séance de notre parcours de traversée de la Bible Alors voilà, c'est la dernière séance de notre parcours de traversée de la Bible avec le neuvième genre littéraire et les visions fantastiques. Alors c'est peut-être pas forcément notre tasse de thé préférée parce qu'on ne comprend pas grand-chose et puis ça peut faire un peu peur. Alors en fait, autant les évangiles c'est un genre littéraire qui est assez novateur qui n'était pas tellement pratiqué avant autant les apocalypses c'était très attesté à l'époque de Jésus déjà dans l'Ancien Testament alors dans l'Ancien Testament on connaît le livre de Daniel on connaît Ézéchiel, Ésaïe, Zacharie c'était un grand classique de la littérature prophétique en temps de crise parce que les temps de crise ça pose quand même une question il arrive des choses horribles des catastrophes, des guerres, des maladies, des famines enfin tout ce qui peut arriver à l'humanité et les croyants se disent mais enfin, voilà, qu'est-ce que fait Dieu et est-ce que c'est dans le plan de Dieu alors les récits d'Apocalypse ça dit oui certes il y a des catastrophes mais le salut de Dieu est en train de venir c'est à travers ces moments difficiles ces moments difficiles ne sont pas la finalité de l'histoire ce sont des péripéties mais Dieu va nous sauver et tout alléira fort bien ensuite alors c'est à la fois pour rassurer les gens en cas de grosse crise en leur disant, voilà, après il n'a plus le beau temps finalement mais c'est aussi un appel à la conversion parce que ça parle aussi de nos moments où nous sommes dans un temps de creux du point de vue de la foi du point de vue du moral et donc pour nous consoler pour nous remettre debout et puis enfin donc ça c'est la deuxième chose le premier c'est de dire que voilà les choses vont s'arranger avec l'aide de Dieu que voilà qu'il y a un appel nous aussi à nous relever, nous redresser avec l'aide de Dieu à nous convertir et puis le troisième objectif et bien c'est de dire la finalité du plan de Dieu de l'action de Dieu ce n'est pas la catastrophe c'est le bonheur c'est la vie c'est la paix etc. donc ça se termine toujours comme ça donc on appelle l'apocalypse on dit c'est apocalyptique l'apocalypse ça se termine toujours bien une apocalypse par définition puisque ça vient nous dire que malgré les apparences Dieu est au contrôle donc ça se termine bien alors vous allez me dire ça fait de l'usage parce que c'est ce que je mets dans mon petit papier les temps de crise depuis Ramsès II et sans doute avant et puis à travers tous les siècles il y a toujours eu des guerres toujours eu des catastrophes des épidémies des machins des trucs ça a toujours été comme ça peut-être qu'on a un peu oublié parce que depuis dans nos pays depuis deux générations finalement il n'y a pas de guerre il n'y a pas de grande crise il n'y a rien de terrible qui nous arrive donc on a oublié que la normalité c'est la catastrophe la guerre les disputes les horreurs les massacres et machin et ça finalement que la normalité ce soit l'homme méchant c'est ce que nous dit l'histoire du déluge Dieu il est hyper déçu de voir une humanité aussi violente il dit mais qu'est-ce que j'ai fait en créant ces bons hommes et ces bonnes femmes et puis finalement il se dit bon en fait ils sont un peu comme ça je vais les aimer comme ils sont c'est la leçon du déluge finalement alors vous voyez ça ne date pas d'hier ça ne date pas d'hier ça date parce que l'histoire du déluge c'est ça date de 4000 ans avant Jésus Christ avant d'être voilà corrigé dans notre Bible alors ça c'est pour l'Ancien Testament ensuite dans les écrits intertestamentaires c'est-à-dire que la Bible elle se termine finalement avec Malachie mais après il y a eu encore des écrits qui ont été faits dont un certain nombre sont intégrés à la Bible grecque on en connaît et puis d'autres non alors dans les écrits intertestamentaires il y a Enoch les Jubilés Testament des douze patriarches quatrième Esdras Apocalypse de Baruc et tant d'autres on les connaît ces textes ils ne sont pas rentrés dans le canon des écritures mais ils sont quand même connus on peut les lire ils n'ont jamais été cachés dans les caves du Vatican tout à fait pas donc ils sont publiés à la Pléiade par exemple chez Gallimard vous pouvez les acheter mais c'est pas forcément incontournable franchement alors il y a ces apocalypses donc entre les deux testaments et puis dans le Nouveau Testament il y en a aussi il y en a dans les évangiles alors il y en a dans Marc, Matthieu et Luc dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques dans Jean je crois pas il a un autre style et puis il y en a dans l'épître de Paul aux Corinthiens puis il y a bien sûr l'Apocalypse selon Jean qui est entièrement dans enfin surtout la deuxième partie dans ce style littéraire alors je vous propose de prendre donc un passage d'Apocalypse dans l'évangile selon Marc au chapitre 13 et vous verrez que c'est tout à fait le genre de l'Apocalypse avec donc des catastrophes qui arrivent et puis finalement les choses qui vont qui vont s'arranger voilà alors c'est aussi une occasion j'allais dire d'entendre l'évangile parce que si vous voulez c'est simplement un genre littéraire c'est un genre littéraire il nous est un peu plus difficile à décrypter aujourd'hui parce que ça fonctionne beaucoup sur le mode de l'allégorie de la typologie et donc il faut voir derrière de quoi il est question et en quoi ça nous concerne alors je vais prendre tranquillement donc dans à l'intérieur du petit livré il y a trois colonnes la première c'est évangile selon Marc au chapitre 13 alors que Jésus sort du temple un des disciples lui dit maître regarde quelle pierre quelle construction alors c'est vrai qu'à l'époque le temple était encore en reconstruction ils vont le retravailler ils vont achever la construction en 62 après Jésus Christ si je puis dire et il va être démolé en 70 voilà donc c'est triste les juifs vont faire une révolte les romains vont trouver ça moyennement drôle et ils disent puisque c'est comme ça on va démolir le temple on va prendre les objets qui sont dedans ils les ont amenés à Rome en triomphe et on a encore dans un arc de triomphe à Rome la figure la sculpture de l'époque de ces objets qui étaient dans le temple de Jérusalem donc on en était à cette époque-là il était encore en construction mais enfin c'était un magnifique monument le temple Jésus lui répondit tu vois ces grandes constructions il ne sera certainement pas laissé pierre sur pierre qui ne soit défaite alors il y a une variante dans certains manuscrits de l'évangile selon Marc mais on l'a aussi dans les autres évangiles synoptiques où Jésus dit que en fait le temple va être démoli mais que lui il va reconstruire une autre sorte de temple qui n'est pas faite de main d'homme mais par Dieu finalement alors ça va être on le voit dans les procès de Jésus où c'est une des accusations qu'on lui fait finalement de mépriser le temple de Jérusalem pour dire que le véritable temple c'est lui c'est pas faux c'est pas faux sauf que Jésus dit pas que c'est lui qui est le véritable temple il le dit de nous tous on a dans c'est un peu plus haut dans l'évangile selon Marc au chapitre 11 Jésus il rentre dans le temple de Jérusalem et il vient finalement relativiser la place de ce temple il dit de la part de Dieu donc en fait il reprend un passage prophétique il dit mais ma maison elle sera appelée maison de prière pour tous les peuples et donc il dit que la véritable maison de Dieu c'est la prière des peuples des peuples y compris les juifs et les non-juifs alors évidemment ça fait grincer les dents mais c'est ça qu'il vient dire il vient dire que le véritable temple la véritable construction c'est l'humain et la louange de l'humain à Dieu ce qui est très dans le courant des psaumes effectivement voilà Dieu il habite dans la louange du peuple finalement c'est là qu'on le rencontre dans un sens donc c'est là qu'est la véritable rencontre et ça oui on dit que Jésus est triste quand il rentre dans Jérusalem les rameaux alors c'est juste avant ce passage vous avez raison oui non c'est avant c'était avant parce qu'il sait qu'une génération plus tard le temple sera détruit alors c'est ça qui est très délicat oui alors les évangiles à cause de ce genre de passage qui dit qu'il va être démoli les gens disent bon ça veut dire que l'évangile selon Marc il a été écrit après Septentain où l'annonce de Jésus disant que le temple va être démoli forcément ça a été écrit après Septentain où il y a effectivement une démolition du temple alors qu'il n'en est pas question du temps de Jésus puisqu'il est encore en train d'être construit et encore pour une génération après Jésus finalement alors moi je ne suis pas convaincu ça c'est ce que disent souvent les exégètes les spécialistes du Nouveau Testament pour essayer de dater les époques de rédaction sauf que si vous voulez c'est un thème littéraire c'est un mème comme on dit et c'est pour le pour le prouver si vous voulez ce qui est au verset 14 ici lorsque vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne doit pas être ça c'est une citation du prophète Daniel c'est un grand classique le temple profané on fait dedans un culte à Zeus un culte à Achéra Astarté en grec on fait un culte des cultes avec des idoles ou bien on démolit le temple ou bien il y a des animaux sauvages qui entrent dans le temple vous voyez des renards des loups des lions des serpents qui entrent dans le temple donc le sauvage vous voyez vient envahir le sauvage l'idolâtrie vient envahir le sacré du sacré le saint des saints c'est un grand classique de la littérature prophétique en disant alors c'est là si vous voulez que ce que je vous disais tout à l'heure c'est à la fois une prophétie des ennuis qui arrivent régulièrement dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas que maintenant que l'humanité devient païenne c'est cyclique ça revient régulièrement dans l'histoire des peuples comme la guerre comme les épidémies comme les famines machin donc il y a ces moments d'idolâtrie et puis d'écartement alors c'est dit pour le temple de Jérusalem mais c'est dit pour notre temple à nous c'est des moments où on perd la foi où notre idole ce que nous adorons le plus c'est le pouvoir c'est l'argent c'est la nourriture moi je suis très gourmand donc je peux le dire ou d'autres choses si vous voulez voilà soi-même voilà donc vous voyez c'est toujours à double entente donc on dit là le temple sera détruit on pourrait dire c'est la fidélité la prière des peuples qui vont être démolis qui vont se perdre le sens de Dieu l'attention à Dieu l'attention à l'autre ça peut se lire dans tous ces registres si vous voulez c'est pas simplement le registre historique donc je crois pas qu'on puisse dire que c'est écrit après Septante parce que sinon Daniel aussi il faut le mettre après Septante donc non il reprend Jésus il accomplit les écritures et donc il parle en reprenant les écritures pour les actualiser dans cette époque et pour que nous les actualisions dans notre propre foi notre propre vie notre propre pays voilà alors bon cette dichotomie si vous voulez cette mise en regard mise en tension entre la construction humaine magnifique puissante belle qui s'élève vers le ciel et puis cette construction spirituelle intérieure et éthique qui est l'amour qui est la foi qui est la prière à Dieu cette opposition ou cette mise en regard elle est très classique très très classique elle traverse toute la Bible c'est pas c'est pas Septante quand les Romains démolissent le Temple c'est la même si vous voulez opposition mais c'est une opposition de typologie c'est ce que je disais dimanche dernier à la prédication c'est les Égyptiens et les Hébreux les Hébreux c'est ceux qui traversent c'est un peuple voyez qui est dynamique avec l'aide de Dieu et les Égyptiens l'Égypte c'était l'archétype d'un peuple qui veut faire sa vie éternelle par l'industrie humaine et c'est vrai que la pyramide ça laisse pantois quand même moi j'ai jamais vu mais ceux qui l'ont vu ça a quand même 6000 ans combien peut-être pas tout à fait 4000 c'est 2000 avant Jésus Christ mais c'est incroyable comment ils sont allés monter ces bouts de cailloux là-haut vous voyez c'est hallucinant on sait toujours pas comment ils ont fait mais donc si vous voulez c'était l'archétype le type même de la construction et puis les Hébreux c'est le type même du jardin des oliviers vous voyez le montagne qui est en face donc on relit ça verset 3 s'asseyant sur le mont des oliviers en face alors je vous l'ai mis en grec vous voyez en face du temple c'est 4 selon en anti anti c'est en opposition vous voyez c'est en un seul mot en face catenanti mais c'est basé sur une opposition donc on a le mont des oliviers le mont la montagne c'est l'élévation par la prière par la réflexion par la discussion entre nous les oliviers c'est un symbole de l'huile ce qui donne de l'huile donc ce qui donne de la bénédiction ce qui donne de la nourriture de l'éclairage des soins donc il y a ça d'un côté cette élévation qui produit la vie et en face en opposition il y a le temple et donc c'est alors je crois pas que alors c'est en opposition pour savoir qu'est-ce qui est le coeur du coeur du sacré du sacré pour nous il n'y a pas vraiment opposition au sens où l'évangile il nous appelle à travailler dans le monde sauf que ce qui est premier et fondamental c'est ce qui est de l'ordre du mont des oliviers de la montagne de la bénédiction et c'est ça qui vient inspirer de belles constructions dans notre vie c'est pas l'inverse ça ça vient pas du temple qui vient ensuite nourrir notre foi c'est l'inverse pour Jésus alors cette opposition là c'est un grand classique on le retrouve par exemple dans le psaume 133 où il nous est dit que le ruissellement de l'eau il vient du mont Hébron c'est-à-dire de la frontière du dialogue avec l'ennemi et ça ruisselle jusque sur le mont Sion où est le temple alors que les gens du temple les gens qui sont dans une sensibilité plutôt sacerdotale de prêtrices de religions religieuses de liturgie de rites d'observance des dates machin ils vont dire non c'est le temple qui ruisselle sur l'ensemble ruisselle de bénédictions sur l'ensemble d'Israël donc voilà cette opposition là moi j'y vois pas que de l'après 70 peut-être mais c'est une reprise de thèmes qui sont très classiques qui nous rappellent de mettre le temple au milieu du village alors Pierre Jacques Jean et André l'interrogeaient à l'écart dis-nous quand cela sera-t-il et quel signe quel signe sera finalement que l'ensemble de tout sera sur le point d'arriver à terme donc je vous ai refait une traduction un peu littérale c'est pour ça que c'est pas facile forcément à lire par oral mais c'est pour essayer de rendre ce qui est marqué dans le grec alors il y en a quatre comme ça vous voyez quatre copains finalement ou plutôt deux pères de frères il y a Pierre et André qui sont frères Jacques et Jean qui sont frères alors Jacques est toujours cité avant Jean il était plus important à l'époque que Jean mais après nous on connait surtout Jean à cause de l'évangile selon Jean Pierre c'est vrai qu'il est souvent cité en premier c'était un peu le fort en gueule celui qui fonce celui qui est le premier à dire des belles choses est le premier à faire des bêtises donc en fait il était un peu champion chef leader et donc ils se mettent à quelques-uns et ils interrogent Jésus c'est en fait ce que nous faisons on se met à quelques-uns et on essaye d'interroger ce que nous apprend Jésus sur la vie c'est une bonne idée l'interroger à l'écart alors on peut faire ça aussi à l'écart dans notre chambre dans la prière dans la réflexion l'étude et il lui pose des questions quand cela sera-t-il donc c'est une question de temporalité ils ont confiance que ça va arriver mais ils veulent savoir c'est une vigilance qui se prépare alors souvent il y a cet appel à la vigilance on va le voir plusieurs fois ici et qu'elle signe donc c'est décrypter les signes c'est être capable de voir par nous-mêmes la réalité profonde des choses c'est ça être prophète si vous voulez le prophète il ne voit pas vraiment à l'avance il n'est pas c'est pas un devin si vous voulez il est capable de voir les signes présents typiquement on voit un amandier en fleurs on devine qu'il y aura bientôt des financiers aux amandes pour le goûter il faut attendre un peu ben oui il faut attendre un peu mais voyez le prophète il n'a pas il n'a pas fait tourner les tables pour savoir si quel serait l'avenir il observe les fleurs d'amandier voilà et donc c'est ça qui est un peu en question et qu'elle signe que l'ensemble de tout sera prêt à arriver à terme alors c'est souvent mal traduit ils mettent quelle sera la fin la fin F.I.N la fin F.I.N c'est comme quand on voit un film on voit marqué fin bon ben on plie ses bagages on rentre à la maison c'est la fin de tout là c'est pas la fin c'est le télos le télos c'est l'aboutissement c'est-à-dire que Dieu aura fini son job toutes choses seront réconciliées ça sera la paix ça sera tout bien parce que Dieu aura fini son job entre avant le télos le monde est encore en Genèse ça c'est un point très important de l'existence du mal en ce monde on n'est pas encore au télos on n'est pas encore à l'aboutissement de toute chose où toutes choses seront réconciliées dans la main de Dieu Dieu y travaille avec le temps on est dans ce on est dans cette ère de la fin des temps il y a déjà des choses qui sont formidables mais il y a encore du chaos qui est à l'oeuvre dans le monde donc oui il y a la méchanceté humaine les guerres machin oui bon c'est une partie du mal mais il y a aussi les cancers les inondations les trucs qui ne vont pas et ça c'est pas que Dieu le veuille c'est qu'on n'est pas encore au télos alors ça c'est aussi à mon avis alors il y a cette vision biblique effectivement surtout prophétique qu'on va vers un aboutissement tous les prophètes apocalyptiques qu'on a lu donc que je vous citais tout à l'heure ils sont dans cette idée qu'on va vers l'aboutissement la Genèse le livre de la Genèse la création elle laisserait penser que tout a été bien créé au début parfait et puis que c'est l'homme avec le péché qui a un peu démoli le truc à mon avis non à mon avis non et c'est pas la seule façon de voir ici vous voyez on va vers le télos on s'interroge quand sera la fin de ce processus de Genèse d'évolution qui mène vers toutes choses qui sont dans la main de Dieu c'est à mon avis important quand même de saisir cela alors il n'y a pas que le christianisme qui dit ça c'est ce que dit aussi Aristote c'est la cause finale la cause finale c'est à dire que la cause première c'est comme dans la Genèse Dieu agit pour mettre en ordre le chaos et créer des belles choses la cause finale c'est qu'il a en perspective une visée un télos et qu'il agit pour aller en direction de ce télos alors on en a des exemples si vous voulez dans la nature par exemple si on on se brûle le bout d'un doigt et bien les empreintes digitales elles vont revenir c'est incroyable donc si vous voulez la peau je ne sais pas comment ça se tricote ce machin là mais en fait ça ça va se reconstruire pour donner mes empreintes digitales à moi donc vous voyez ça va vers une finalité c'est pas simplement c'est pas simplement un principe de causalité c'est un c'est une une cause finale voilà et donc ça dit que Dieu il travaillerait comme ça voilà il travaille comme ça par en nous appelant en persuadant en agissant dans la nature voilà donc là c'est plutôt comme Aristote ou plutôt comme la littérature la pensée prophétique apocalyptique voilà alors Jésus commença alors à leur dire prenez garde que personne ne vous égare beaucoup viendront en se servant de mon nom en disant c'est moi et ils égareront une multitude de gens donc c'est pas faux il y a il en reparle encore un peu après mais ça veut dire qu'il faut prendre garde il faut bien regarder bien faire attention et discerner qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien je crois que c'est une bonne leçon parce qu'il y a beaucoup de manipulations de fake news comme on dit maintenant en français c'est-à-dire ça date pas d'aujourd'hui ça date pas d'un monsieur qui s'appelle trompe et ça date de ça existait déjà voilà alors beaucoup viendront en se servant de mon nom en disant c'est moi alors j'ai mis à côté ego eimi en grec parce que ego eimi vous voyez c'est connu Jésus dans l'évangile selon Jean en particulier il répète des ego eimi qui est une façon d'essayer de mettre ou alors c'est Jean en rédigeant son texte qu'il le construit sur ces ego eimi de Jésus qu'est-ce que Jésus a qu'est-ce que Jésus manifeste de Dieu si vous voulez qu'est-ce qu'il y a de divin en Jésus c'est pas dit simplement pour monsieur Jésus c'est dit pour chacune et chacun de nous bien entendu parce que dans l'évangile selon Jean l'aveugle nez il dit aussi ego eimi donc mais nous on peut en dire ego eimi mais enfin donc le nom de Jésus vous voyez en se servant de mon nom en disant c'est moi ça veut dire que Jésus se présente comme ego eimi c'est le nom de Jésus c'est son nom sa nature véritable c'est qu'il manifeste il manifeste à travers son être et ses actes la façon d'être de Dieu on dit ça en français courant que Jésus est la parole de Dieu faite chair incarnée voilà donc c'est ça il est donc il y a des gens qui viennent dire voilà ma parole est sacrée la parole les vérités la théologie que je professe le dimanche matin du haut de ma haute chair et de ma jolie tenue c'est la véritable parole de Dieu c'est une façon d'utiliser le nom ego eimi en disant ma parole est divine ce que je vous dis de faire c'est la parole même vérité même de Dieu donc c'est une sacralisation de celui qui parle et qui est un faux prophète c'est un signe qui nous donne les gens ils demandaient des signes quand la personne dit ma parole ma théologie la morale que je vous donne c'est la véritable théologie la véritable parole de Dieu la véritable vérité morale de Dieu c'est un petit peu inquiétant c'est des clignotants rouges d'après ce que je lis ici si vous voulez et ça égare les gens alors il y a deuxième manipulation après quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre ne soyez pas terrifiés cela doit arriver mais ce n'est pas encore la fin ce n'est pas encore le télos le télos ce n'est pas la catastrophe mondiale car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume dans divers lieux il y aura des tremblements de terre il y aura des famines ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement voilà donc vous voyez le monde est en train d'accoucher d'un monde nouveau du télos de Dieu alors la souffrance de l'accouchement elle n'est pas voulue par Dieu c'est parce qu'en fait on est un animal avec une grosse tête que ça passe un peu juste paraît-il j'en sais rien mais donc si vous voulez donc il y a des douleurs de l'accouchement ben voilà donc c'est les douleurs du monde elles sont à voir mais ça on l'a aussi chez Paul on l'a aussi c'est je trouve alors vous voyez dans les catastrophes qu'il y a il y a des catastrophes dues à la violence de l'homme des catastrophes naturelles c'est les deux grandes causes de mal la méchanceté et le fait que le monde n'est pas encore terminé il y a encore du chaos alors ensuite si il dit ça quand vous entendrez parler c'est que la grande la grande façon de manipuler les foules c'est par la peur on leur dit voilà il y a des guerres des famines machin si vous vous comportez pas bien si vous allez pas tous les dimanches occultes au temple à 10 heures si vous donnez pas plein de sous dans la caisse et ben je garantis rien de votre avenir il y aura des guerres des tremblements de terre des catastrophes et tout ça c'est la deuxième clignotre en rouge quand quelqu'un utilise un discours avec menace c'est possiblement inquiétant alors ensuite il y a des vraies menaces si je conduis à 180 km heure sur la route de Vendeuve c'est possible que je rate un virage même s'il n'y en a pas beaucoup donc on a le droit d'avertir si vous voulez mais pas d'être menaçant et les menaces on en a plein si vous voulez et donc ça sent la manipulation en tout cas il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué que c'est forcément ça il y a marqué prenez garde regardez bien posez-vous la question il y a des vrais avertissements et il y a de la manipulation avec la peur ou des il y a des vrais des personnes qui disent qui essayent de dire vraiment l'évangile et puis quand on se prend trop au sérieux ben il y a un danger de rendre sacré quelque chose qui ne l'est pas voilà donc c'est deux clignotants alors verset 9 prenez garde vous à vous-même donc c'est un auto prendre garde voilà et à mon avis je mets un petit crochet quand c'est moi qui rajoute vous voyez cela donne une clé de lecture de tout ce passage c'est ce dont il est question regardez bien prenez garde vous à vous-même donc tous les textes ça parle de ça quand vous entendez parler de guerre de rumeurs de guerre de catastrophes de machin est-ce que c'est pas regardez en vous-même ces failles ces déchirements ces conflits internes c'est une bonne piste c'est une bonne piste c'est pas pour nous faire peur ou nous culpabiliser c'est pour essayer de discerner là où il y a du danger vous comprenez quand est-ce que moi tout d'un coup je me sacralise je me dis je me prends pour Dieu c'est pas tous les jours mais on peut se poser la question des fois voilà peut-être en disant voilà je suis absolument certain que ça c'est le mieux du mieux il faut faire ça on a ça dans des partis politiques on a ça dans des courants divers courants même musicaux peut-être voilà il faut absolument jouer à tel rythme les cantates de Bach parce que c'est la vérité de tout il y a d'autres gens qui disent Glenn Gould il jouait différemment il n'avait pas forcément tort non plus voilà bon enfin bref tous ces passages-là on peut le lire en faisant attention nous à nous-mêmes est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver en nous-mêmes et d'essayer de faire attention du coup à ce qui est dit ici voilà donc je continue le verset 9 prenez garde vous à vous-mêmes on vous livrera au Sanhédrin et au synagogue vous serez battu vous comparaîtrez devant des gouverneurs des rois à cause de moi en témoignage pour eux alors le Sanhédrin c'était une sorte de parlement c'était un peu un grand conseil des états et puis les synagogues c'est le lieu où on se réunissait pour lire la Bible en discuter finalement mais tous les deux c'est avec syn vous voyez Sanhédrin c'est aussi avec le syn de synagogue au début ça traduit différemment mais ça veut dire assis ensemble et synagogue c'est allant ensemble donc en fait là j'ai l'impression si vous voulez que on on nous encourage à avoir vraiment notre pensée à nous alors ça veut pas dire qu'on va pas à la synagogue ou qu'on participe pas à la vie politique civile mais qu'il faut se méfier d'agir simplement sous l'influence du groupe de la bien-pensance etc parce que voilà faut pas avoir peur de l'opinion de la foule voilà et on a une conviction on l'a tricoté nous-mêmes on en est sûr bon si on est amené à changer d'avis il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis mais faut pas que notre réaction ça soit de dire ben faut que j'imite faut que j'ai peur du jugement des autres non si je pense quelque chose ben faut être authentique et puis on pense et puis on pense on pense et puis on continue à travailler dessus mais voilà il y a un problème voilà là vous serez battu vous comparaîtrez devant les grands chefs les autorités à cause de moi de cette liberté qu'il nous donne Jésus d'être prophète d'être prophétesse par nous-mêmes directement en relation à Dieu avec notre conscience et finalement cette liberté ça sera un témoignage qui est important verset 10 il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations ça c'est un peu la définition même du Messie le Messie par définition c'est universel c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12 que toutes les nations tous les peuples seront bénis par Abraham donc c'est normal il faut que ça soit annoncé partout la bonne nouvelle l'évangile de Dieu qui nous est favorable quand on vous mènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz mais ce qui vous sera donné à cette heure car ce n'est pas vous qui parlerez mais l'Esprit Saint donc il nous rappelle que chacun de nous sera prophète ou prophétesse c'est le métier du Messie c'est de faire que tout le monde chaque personne nous dit les prophètes aussi simples que cultivés aussi hommes que femmes jeunes comme âgés soient prophètes et prophétesses de toutes les nations donc ça il répète le programme et donc il nous encourage il dit écoutez allez chercher au fond ce n'est pas des leçons qu'il faut répéter pour dire l'évangile proclamer l'évangile ça vous vient comme ça vous vient à l'intuition au feeling au fond le meilleur de vous-même qui s'exprime dans votre conscience ça va jusqu'à présent première colonne deuxième colonne un frère livrera un frère à la mort un père un enfant des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort vous serez détestés de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera qui soutiendra qui supportera jusqu'à la fin jusqu'au télos sera sauvé alors évidemment c'est c'est tout à fait pénible et désagréable que c'est quelque chose qui arrive ces sortes de déchirements mais c'est j'allais dire des choses contre nature qui arrivent contre nature des choses qui sont choquantes effectivement et c'est bien ce que nous dit ce texte une sorte d'autodestruction finalement et cette autodestruction malheureusement c'est vrai qu'on peut l'avoir un peu à l'oeuvre parfois dans notre humanité donc pour lui c'est un peu un des volets du pire finalement qui arrive ben oui c'est des choses qui arrivent malheureusement mais c'est pas la volonté de Dieu on n'est pas encore au télos il faut arriver à tenir finalement bon malgré ces choses insupportables entre nous jusqu'à la réalisation du plan de Dieu qui est un plan d'amour entre les humains pour former un corps alors ça c'est le premier volet c'est l'abomination finalement entre les humains à la place de l'amour et le verset 14 dont je vous parlais tout à l'heure c'est l'abomination spirituelle entre la relation entre les humains et Dieu lorsque vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne doit pas être c'est donc l'idolâtrie fondamentale donc si vous voulez là ça reprend les deux tables de la loi aimer Dieu avoir comme seul Dieu l'éternel et aimer son prochain ne pas trop tuer son prochain ne pas trop le plus quoi ? vous avez dit vous parlez trop le plus ne pas trop tromper ceux qui nous aiment et nous font confiance ne pas trop voler etc ben oui c'était pour dire que bon on fait ce qu'on peut mais cela dit normalement il y a quand même les fondamentaux on n'arrive pas si mal quand même en moyenne il n'y a que le dernier qui est plus difficile tu ne convoiteras rien ouf on se dit bon ben on fait comme on peut ça peut arriver donc on est renvoyé au premier commandement où Dieu est libérateur et créateur mais enfin bref on a là il ne faut pas trop tuer son frère son père et ses enfants normalement il faut aimer son prochain comme soi-même autrement dit c'est la deuxième table de la loi et la première c'est qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu il faut mieux l'écouter et l'aimer donc il dit il y a des fois où ce n'est pas comme ça ben oui on n'est pas encore au télos donc on travaille à ce télos et on fait attention à nous-mêmes voilà ce n'est pas à se désoler de l'humanité qui se dit cela bon il y a des guerres des machins comme c'est triste comme c'est triste oui alors fais attention à toi-même est-ce que tu es en paix intérieure est-ce qu'il y a des choses qui se déchirent à l'intérieur de toi est-ce que tu peux faire la paix avec ton voisin enfin je ne sais pas moi et donc c'est ce que c'est ce qui m'est là j'ai un peu souligné parce que je trouvais ça rigolo que le lecteur comprenne ça veut dire bon écoutez je ne parle pas en général je parle de vous lecteur mon lecteur chéri c'est quand même rigolo je trouve c'est dans le verset 14 pour dire où j'en suis et donc ça renvoie à la clé que j'avais soulignée en 9 voilà ça veut dire bon je parle de vous c'est toujours ces deux volets si vous voulez de la prophétie à total effet alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes en quoi est-ce que ça nous aide quand il y a des catastrophes ou des catastrophes à l'intérieur de nous-mêmes c'est-à-dire aller au sommet des montagnes c'est chercher une élévation chercher la prière chercher à philosopher chercher à lire la Bible chercher à s'appuyer les uns sur les autres à méditer des belles choses à être dans la louange bon c'est ça finalement il faut quitter la Judée qui est le lieu Judas c'est Jérusalem c'est le temple c'est pas le moment de se réfugier dans la religion c'est le moment de se réfugier vraiment dans une réconciliation avec Dieu une élévation avec Dieu c'est ça la montagne dans les dans la Bible symboliquement comme pour nous bon on dit un renard c'est rusé le renard c'est l'image de la ruse bon ben la montagne c'est le symbole de l'élévation ça on comprend assez bien que celui qui sera sur le toit en terrasse ne descende pas à la cave l'issue de ce cours c'est pas de s'enfoncer dans la matérialité dans 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 les dans la tradition dans non c'est il faut rester en hauteur il faut avoir la vue de haut finalement et c'est là qu'est l'issue de ce cours mais c'est vrai qu'il y a cette tentation par exemple pour les religions de l'intégrisme vous voyez donc il y a moins de croyances ça se perd un peu ben comme annoncé ici mais c'est à toutes les enfin ça revient régulièrement on a une tendance de se resserrer sur le sur le par intégrisme sur la voilà se couper des autres machin donc là non il dit c'est plutôt dans la hauteur dans l'élévation voilà n'en descende pas qu'il ne rentre pas pour prendre quelque chose chez lui et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière prendre son vêtement donc les champs c'est le lieu du labour de la semaille pour préparer un avenir c'est peut-être ça qu'on peut travailler quand ça va pas ben il faut investir dans dans les semailles finalement c'est pas retourner en arrière c'est-à-dire revenir dans le passé essayer de revenir dans le passé prendre un vêtement c'est-à-dire travailler sur nos apparences se blinder se protéger c'est pas la bonne piste voilà alors après si vous voulez que le lecteur comprenne moi j'interprète comme ça à la volée mais si vous voulez c'est à chacun en lisant ça de se dire bon voilà quelle est ma démarche pour avancer est-ce que c'est une élévation est-ce que c'est des semailles est-ce que c'est être dans le plus haut de là où je suis chez moi enfin je sais pas alors verset 17 des fois il y a marqué malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront ces jours-là mais on pourrait penser comme une malédiction en fait c'est un c'est un cri ouai c'est une onomatopée de douleur et de deuil c'est aïe 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 c'est la même chose en grec qu'en français donc pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront ce jour-là alors vous voyez on parlait d'un monde qui est en accouchement vous voyez il faut accoucher d'un monde nouveau il faut accoucher nous d'une personne nouvelle qui soit christique prophétique élevée donc il faut que ce travail soit quand même un peu avancé quand tu viens les moments difficiles dans notre existence il ne dit pas que c'est il faut il dit ben ça vaut mieux quoi parce que sinon ben c'est pas facile et effectivement moi c'est mon souci peut-être pour les personnes les enfants qui ont eu aucun catéchisme aucun ou alors qui ont été en contact avec de la religion violente et mauvaise ils ne sont pas prêts si vous voulez ils n'ont pas travaillé cette intériorité ils n'ont pas philosophé ils n'ont pas appris à prier du coup s'il revient une méga grosse tuile ben on peut toujours se débrouiller parce que l'humanité est assez résiliente en fait mais c'est plus difficile il dit ça ne va pas être facile si on s'est préparé si on a eu la chance d'avoir des parents qui nous aiment qui nous entourent qui nous donnent des bons exemples machin ben en fait la vie n'est pas juste mais ça va mieux face au coup dur si les billes on a mis tous les billes dans le paraître dans l'argent le bon poste etc pas on est au chômage ben si vous voulez c'est plus difficile parce que du coup on a mis toutes ces billes son espérance son estime de soi dans un truc qui disparaît d'un coup sec alors vous voyez il faut vite accoucher d'un autre soi-même d'une autre estime de soi-même c'est d'une foi nouvelle je ne sais pas moi ce n'est pas évident il vaut mieux de ne plus être trop enceinte de ne pas être encore allaité avec un bébé foi comme ça qui n'est à peine pas encore grand chose il vaut mieux que notre foi soit déjà un peu grandi enfin moi c'est comme ça que je lis parce que tout à l'heure on parlait d'un accouchement d'un voilà d'une d'une humanité en forme donc là que le lecteur prenne garde à lui-même et donc on peut le lire pour nous mais je dirais pour l'humanité pareil vient des moments peut-être un peu difficiles ben je ne sais pas c'est peut-être un peu inquiétant qu'il y ait si peu de croyants je ne dis pas ça que pour les protestants qui viennent au temple dimanche matin j'aimerais qu'il y ait plein de monde ce serait plaisir mais parce que c'est on est content quand on est ensemble mais je suis plutôt inquiet pour l'humanité si vous voulez quand il y a je ne sais pas 10% des gens pour qui Dieu dit vraiment quelque chose et qui est vraiment ce travail d'intériorité dans les différentes religions mais aussi la philosophie c'est aussi ben il y a quand même vous voyez une humanité qui est en travail pour capable de faire face à des moments difficiles voilà s'il n'y a aucune recherche si globalement notre société civile est abétie dans la pure surface au ras des pâquerettes de l'être et de l'existence ben ça fait un peu juste peut-être enfin je ne sais pas après je suis en train de faire le prophète de malheur que je dénonçais tout à l'heure sauf que bon voilà après je ne sais pas c'était peut-être le coup d'être à 180 sans la route de Vendœuvre c'est peut-être effectivement dangereux c'est à vous de discerner ben donc heureusement Dieu aura pitié il va abréger sinon personne serait sauvé mais ça c'est intéressant le verset 20 vous voyez littéralement si le Seigneur n'abrégez pas ces jours difficiles personne ne serait sauvé c'est ce qui est marqué dans nos traductions mais littéralement il y a marqué alors toute chair ne serait pas sauvée et donc à mon avis c'est ça le télos le télos Dieu la volonté de Dieu c'est que chaque personne soit sauvée soit heureuse soit en forme soit élevée soit prophète que sa personnalité puisse vraiment témoigner de ce qui lui est cher authentiquement et que ça apporte au bouquet de vision de l'humanité c'est ça le télos c'est que toute chair c'est-à-dire toute personne pas simplement toute âme vous voyez toute chair c'est la personne entière la personne en ce monde heureuse créative c'est ça l'objectif sauver c'est soigner c'est guéri c'est en forme c'est pas simplement le salut dans la vie future voilà et donc moi ça je trouve ça quand même important parce que je trouve bon c'est vrai que je suis un ardent défenseur du salut universel de toute personne donc c'est très discutable dans la Bible on en trouve des traces comme ici mais il y a d'autres endroits qui diraient le contraire donc il faut qu'on choisisse un peu sa façon de voir à mon avis c'est ça le télos voilà alors verset 21 alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou le Christ est là-bas le Christ est dans mon église ben alors croyez donc ah il dit ben non faut pas croire méfiez-vous méfiez-vous alors c'est ce que dit Luc il a complété dans Luc ou alors c'est Marc qui a été un peu short sur le coup on ne dira pas il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous ou alors au-dedans de vous c'est un peu traduire des deux façons donc le Christ il n'est pas tout dans telle église tout dans telle personne tout dans tel lieu ou tout dans l'avenir dans le futur non il est au-dedans de vous déjà au-dedans de moi mais aussi au-dedans de mon frère qui est à côté donc si je tue mon frère je tue un peu le Christ aussi une partie du corps du Christ qui était indispensable car des Christ de mensonges et des prophètes de mensonges des pseudo-Christ et des pseudo-prophètes se lèveront ils donneront des signes et même des prodiges donc ils auront l'air d'être puissants pour égarer si possible ceux qui ont été choisis par Dieu mais donc à mon avis Dieu a choisi tout le monde donc soyez sur vos gardes je vous ai tout dit par avance mais en ces jours-là ces jours-là c'est le jour des troubles du télos qui arrive après cette détresse-là le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa clarté les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées alors c'est comme le temple qui s'écroule les grandes puissances je dirais cosmiques et alors ils verront le fils de l'homme venant sur la nuée c'est-à-dire bon spirituellement c'est comme notre père qu'est au cieux il n'est pas assis sur un nuage donc là c'est spirituellement avec beaucoup de puissance et de gloire la gloire c'est l'efficacité pour sauver alors il enverra les anges bon ça c'est en nous-mêmes c'est en nous-mêmes qu'il faut surveiller que le royaume arrive il enverra les anges donc c'est par sa parole créatrice en fait les anges ils portent la parole et donc la parole c'est ce qui crée qui participe à l'évolution du monde en direction du télos et rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre vents de l'extrémité de la terre et l'extrémité du ciel alors Jésus ensuite il dit du figuier apprenez la parabole le figuier c'est une allégorie un peu de l'étude de la Bible dans l'hébreu dans la culture hébraïque dès que ses branches deviennent tendres et ses feuilles poussent vous savez que l'été est proche et donc il y aura des fruits finalement de même vous aussi quand vous verrez ces choses arriver sachez qu'il est proche aux portes quoi ? le télos le télos c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu alors nous pour l'instant on n'en voit que des signes à l'intérieur de nous-mêmes de la tendresse à gauche à droite dans notre cœur des éclairs de tendresse de bonté de douceur de parole de Dieu d'amour de foi de ce que vous voulez et donc il faut l'apprendre du figuier il faut l'apprendre dans la lecture de la Bible il faut l'apprendre dans la méditation et puis enfin amen je vous le dis cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive et donc le télos c'est à chaque génération présente c'est donc un rendez-vous en nous-mêmes que Dieu nous donne et où le télos est en train d'arriver c'est à dire où il y a les signes les premiers les prémices les premières figues de cette bonté de Dieu qui nous rend bons le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas alors pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne les connaît pas même les anges dans le ciel pas même le fils mais le père seul alors ça j'ai mis sournoisement j'ai mis c'est pas très trinitaire parce que c'est vrai que c'est écrit dix générations avant l'invention même de la notion de trinité ça dit pas que la trinité est quelque chose de crétin ou de faux loin de moi le fait de le penser mais c'est un raffinement théologique qui n'existait pas à l'époque et donc là le fils connaît pas l'heure de la fin des temps le père seul Dieu seul voilà prenez garde de rester éveillé car vous ne savez pas quand ce sera le moment et donc pas le moment c'est le moment c'est c'est le moment le moment du rendez-vous divin où Dieu c'est le kairos c'est bien ça je viens de vérifier c'est le kairos le moment c'est le rendez-vous divin avec Dieu où le télos arrive donc on est dans cette heure de la fin des temps et ça parle de nous-mêmes chaque fils et fille d'Adam chaque fils et fille de l'homme est au bénéfice de cet accouchement et de cet Dieu qui réalise sa finalité en nous-mêmes et puis pour terminer j'ai mis oui qu'est-ce que c'est le cosmos le cosmos le cosmos c'est le monde entier parce qu'on voit le ciel passer le soleil les étoiles qui s'effacent vous voyez mais ça parle on va pas attendre que les étoiles ou le soleil s'arrêtent si vous voulez c'est pas vraiment de ça dont parle la chose on parle de nous le cosmos devient une figure de chaque humain vous voyez nous on est un cosmos entier le soleil la lune les étoiles c'est en nous-mêmes la terre c'est en nous-mêmes les montagnes c'est en nous-mêmes c'est en nous-mêmes et c'est dans l'humanité c'est toujours les deux l'homme nouveau dont on parle ici dont on parle de ses difficultés à naître c'est chacun de nous qui devient l'homme nouveau et c'est l'humanité tout entière qui devient Christ nous on devient christique l'humanité doit devenir une humanité réconciliée et christique mais nous aussi on doit devenir christique c'est les deux si vous voulez toujours les deux c'est pour ça que le royaume de Dieu est à la fois au milieu de vous et ce royaume de Dieu c'est l'amour qui est manifesté en Christ elle fait de nous un corps elle est au milieu de nous dans nos relations et elle est aussi au dedans de nous nous réconciliant avec nous-mêmes avec Dieu accochant d'un nouveau nous-mêmes donc c'est toujours les deux si vous voulez l'individu et l'humanité toujours l'individuel et l'universel alors que le bouddhisme lui il est que dans l'universel il faut que l'individuel la personnalité se dissolve dans l'universel nous on tient les deux l'universel se construit avec l'individuel il faut chaque humain en forme dans une bonne relation avec les autres bonne relation avec Dieu alors l'humanité sera l'humanité en forme ça passe par le soin de l'individuel voilà alors j'ai mis derrière Van Gogh avec voyez un village tout calme et un ciel nocturne avec les étoiles qui tombent un ciel agité et ben on est dans cette double réalité voilà et donc je mettais ça parce que je trouve que ça illustre un peu cette passage en même temps fort rassurant voilà Dieu il travaille à son télos en nous et dans l'humanité et ben écoutez si on envoie les signes qu'on aide à grandir c'est très bien mais bon faisons confiance à Dieu il connait son affaire et ben merci écoutez pour cette soirée comme merci merci